Bonjour Bernard-Henri Lévy. Oui bonjour. Vous êtes par téléphone en direct de Marrakech et vous êtes en colère, en colère d'abord devant les images d'un homme menotté, livré aux caméras. Non, non, je ne suis pas à Marrakech, mais je suis en effet très en colère, oui, je suis très en colère, très, très en colère, et très en colère des commentaires que j'entends. On sait bien que quelqu'un comme une communauté, comme on sait très bien qu'il y aura une meute de photographe, on le sait très bien, donc non, non, je ne suis pas à Marrakech. C'est un argument faux. Bien sûr que la démocratie dit qu'il faut traiter tout le monde de la même façon, mais il est évident que ça n'est pas le qui dame, tout le monde n'est pas tout le monde. Voilà, donc c'est un argument d'une formidable hypocrisie, celle du cis américain et d'une tartufferie et d'une hypocrisie que je connais. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les publier, j'en sais rien. Ce que je dis, c'est que j'en ai marre des petits messieurs. Ah mais on savait, ah mais comment est-ce qu'on ne l'a pas dit, mais c'était un secret de polichinelle. Mais pourquoi est-ce que le parti socialiste s'est rangé en ordre de bataille derrière un homme aussi fragile ? Ah mais comment est-ce qu'on ne l'a pas dit, écoutez, arrêtons maintenant le délire que ces petits mecs, s'ils savaient tout ça, que ne le disaient-ils ? Pourquoi toute cette espèce d'avalanche de bavardage sur un homme à terre ? Tout le monde n'est pas tout le monde, il est à terre, il est traité comme très peu d'hommes. Et vous avez des mecs, petits mecs et des femmes, naturellement. Rikers Island, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça de dire cela au moment où cet homme joue sa vie ? Il dort à Rikers Island, là, pendant que nous parlons. Rikers Island, je sais ce que c'est. Choisir ce moment-là pour venir déballer son petit paquet. Bernard-Henri Lévy, cet homme qui dort en prison au moins jusqu'à vendredi, est votre ami depuis 25 ans. 7 chefs d'accusation. Au fond de vous-même, est-ce que vous doutez ? Non, non, je ne suis pas à Marrakech. Parce que je doute de quoi ? Attendez, vous vous foutez le bagueule ? Je doute de quoi ? Vous croyez que je pense une seconde ? Que j'aurais été ami si je croyais une seconde ? Que Strauss-Kahn était un violeur compulsif ? Vous vous foutez le bagueule ? Un homme de Néandertal ? Un type qui se conduit comme un prédateur sexuel ? Vous vous foutez le bagueule ? Avec les femmes qu'il rencontre ? Enfin, écoutez, avec les femmes qu'il rencontre, vous vous foutez le bagueule ? Alors, vous pensez machination ? Vous pensez complot ? Non, non, je ne suis pas à Marrakech. Je ne pense pas complot. Je vous dis que tout ça est grotesque. Un jour, les gens se réveilleront et ils se diront, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ? À qui parlez-vous ? Avez-vous eu Anne Sinclair au téléphone ? Je parle à moi-même. Et voilà. Et si j'ai eu Anne Sinclair au téléphone, ça ne vous regarde pas. Bernard-Henri Lévy, merci. 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 Merci.